Il va y avoir tout quoi faire Guillaume ? Oui, une belle journée en perspective, il y a pas mal d'animaux, il a fait mauvais pendant quelques jours, le beau temps est revenu depuis hier, et aujourd'hui il y a une bonne activité. Oh la vache, il descend au courant, il descend, il descend. Guillaume, si tu te dépêches pas, il va partir. Il a sorti que la tête pour les regarder avancer. Il faut que tu armes la carabine par-dessus. On vient de récupérer une équipe de valaisans, ils savent encore pas où on les emmène. Avec Guillaume, on leur a fait une petite surprise. Étant donné qu'ils voulaient en découvrir, on va leur donner exactement ce qu'ils ont envie. Vous êtes en forme ? Pleine forme, c'est sûr. Ça a l'air d'être très clair. On attend Guillaume et Guillaume est en train d'arriver. Donc dans quelques minutes, on va faire les présentations. Comment tu marques ? Le nom des fous est écrit partout. Salut Guillaume. Vous avez quitté la Suisse ? Oui. De temps en temps, il faut arriver dans les montagnes en France, ça y est ? Yes. C'est beau. Presque autant beau que chez nous. On n'a pas quitté la Suisse, on a quitté le Valais. Oui. Le Valais, ce n'est pas en Suisse. Le Valais, c'est un peu la Corse. C'est la Corse de la Suisse, le Valais. Pour les Français. On est venu en vacances. On va essayer de prélever un mouflon pour moi, un chamois pour mon copain. En espérant que la chance soit avec nous. Il va y avoir à faire, Guillaume ? Oui. Une belle journée en perspective. Il y a pas mal d'animaux. Il a fait mauvais pendant quelques jours et le beau temps est revenu depuis hier. Avec le froid et le mauvais temps qu'il y a eu, les animaux sont bien descendus. Aujourd'hui, il y a une bonne activité. Les mouflons, tu le chasses chez toi, Danny ? Non. On n'en a pas. On en a... Aux autres, à Torgon, à la France, il y a peut-être un groupe d'une cinquantaine, mais pas plus. C'est les seuls mouflons qu'on a chez eux. Ils sont protégés. Ils sont protégés. C'est pour ça que tu viens en France ? Oui, exactement. Parce que chez nous, on ne pourra jamais en avoir. Et puis du coup, on n'en voit pas, donc on ne sait pas ce que c'est. Donc ça nous change un peu comme type de chasse. C'est beau. Juste en face, là, on a un groupe de brebis avec quatre béliers. Il y a un beau bélier dedans. On commence à voir les premiers animaux, là, ça rute. La rute, il y a l'air d'y avoir une assez bonne activité de rute encore. Le groupe épais à droite, là. Il y a des brebis. C'est un jeu, celui-là. Oh là là. C'est quoi ça ? Celui-là, il fait la boucle. Regarde, là, c'est mouflant, Dany. Super. Ça lui remonte au-dessus des yeux. Regarde, tu vois ? Dans la pointe, il est comme ça. C'est beau, ça. Je veux celui-là. C'est un beau mouflon ou pas ? Magnifique. Il est lourd, hein. C'est pas grave, ça. Joël. Bon, je veux celui-là. Pas du jet rendu. On va poser les affaires, là. Tous ici. Ça, c'est la grotte. Ça, c'est la grotte. On va regarder ce que ça donne, Dany. Mais Guillaume, il va contrôler tout ça. Si jamais on a le bon mouflon, qu'il a bien l'âge requis, tu vas partir léger avec ton sac à dos presque rien dedans. Puis vous allez descendre, approcher avec Guillaume, OK ? Il y a deux bons béliers en face avec des brebis. Deux vieux béliers. Je pense qu'on va... On va tenter une approche avec Guillaume. C'est celui-là. Il est bon celui-là. T'as vu le rèche qu'il a ? Je crois que ça fait un moment que vous vous suivez sur les réseaux sociaux, les ramasseurs de bois de serre. Et là, pour une fois, vous vous êtes retrouvés sur une chasse en plus que les Suisses ne connaissent pas la chasse du mouflon. C'est vraiment une chasse de haute montagne et d'exception qu'on peut encore faire aujourd'hui. On a encore quelques quotas qui deviennent de plus en plus difficiles à cause de malheureusement la prédation du loup ici dans nos Alpes françaises. Et malheureusement, descend et chute très fortement. Ce mouflon, il est fabuleux. Ça, c'est un mouflon que j'ai essayé de faire tirer à un chasseur il y a un mois et demi. On ne l'avait jamais revu. Il est juste là en face. Simplement magnifique. Il a les pointes qui lui remontent au-dessus des yeux. Là, Guillaume, il faut que tu t'accélères. Vite, 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 vite. Il ne va pas avoir beaucoup de temps. Il faut que tu avances jusqu'au rocher. Ce mouflon, il est en train de dégager. Il descend le long de la moraine. S'il est assez rapide, Guillaume, il va peut-être avoir la chance de pouvoir le faire tirer à Dany. On est en train d'approcher le bélier avec Dany. Il est à 300 mètres de nous. Il vient à peine de se lever. Et apparemment, il est assez actif. Comme on a pu le voir au courant de la journée, c'est un bélier qui rute et il ne tient pas en place. Punaise, dépêche-toi, dépêche-toi, sors au rocher. Si tu ne te dépêches pas, il va partir. Oh la vache, il descend au courant, il descend, il descend, il descend. Il s'arrête. Il est là, Dany, il s'entraîne. Je l'ai. Il court. Ça y est, ils sont en position. Il ne s'arrête pas. Il court, il court. Il court, Dany, suis-le. Dès qu'il s'arrête, tu le tires. Quand il s'arrête, c'est bon, je le suis. Il descend, il y a Guillaume qui vient. Il y a juste Guillaume qui vient le siffler. Et je viens d'entendre dans la vallée. Il va s'arrêter là, Dany, il va s'arrêter. Je le suis. Il faut qu'il s'arrête maintenant. Attention, il s'arrête. Il faut que tu tires maintenant. Tu l'as confré, tu l'as confré. Le charge. Il roule. Il roule, Dany. Bravo, mon pote. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Dany, il a tué le gros mouflon. Bravo, Guillaume. Et bravo, Dany. Écoutez, à tous les deux, vous avez fait une sacrée équipe. Oh, mon dieu, Dany. Ça tue un bélier monstrueux. Il y a Alain et Joël qui devraient être contents. On a dû faire un sprint. Oh, on a fait un sprint. Et quand je l'ai tiré, il faisait un sprint aussi. Il n'a pas aimé. Il s'est arrêté une microseconde. Là, au début, j'ai cru qu'il allait s'arrêter, s'arrêter. Oui, oui. Vous n'avez pas vu, pas senti. Il n'a pas aimé. Et je te jure, j'étais tendu, mais tendu. Tendu, mais t'as fait un sacré tir, Dany. Il est là, ce bélier, Dany. Un vieux. Oh, regarde-moi ça. Les roulements qu'il a. T'as vu si ça enroule, ça. Magnifique. Il a au moins huit et demi. Huit ans et demi, tu vois. Super bélier. Je vais prendre les honneurs pour ton bélier. Voilà. Les honneurs. Bravo, Dany. Merci. Bravo pour cette chasse. Bravo pour Styr. Et ce magnifique bélier de huit ans et demi. Super. On débute une approche, là. Sur une bouche à moi. Je me coucher dans une face nord. Au-dessus de nous, là. Pas très écarté. Mais assez haut. Au moins dix-huit minimum. Donc, on monte doucement au couloir. Il faut qu'on sorte là-haut. Pas si simple. Pas facile, la montagne ? Non, l'aventure. Vraiment du sport. Super. Dans un paysage de rêve. Juste le bruit du tourant. Il faut qu'on sorte encore là-haut du couloir. Et puis en haut, il y aura le pin. Et normalement, il devrait y avoir un visuel sur le chamois. Avant d'avoir le visuel, il faut que le cheveux a repris un peu mon souffle. Ouais. Un peu avant la sortie, là. On va se poser dans l'hiverne, là-haut. Puis on arrête de marcher pendant dix minutes. On se met à l'ombre. Tu souffles un peu. Et après, on fera le dernier mètre, OK ? OK. Tu comprends pourquoi il vaut mieux chasser en montagne que chasser en Afrique ? Tant que t'as la santé. Ça dépasse ce que j'imaginais. C'est plus facile à regarder ces zones. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Et on a la sortie. Et on a les faire de là-bas. Et on a la partie qui asked. On a la fin, on a la Absolutely. Et on a la fin. Un peu plus tard. Tant que t'invite la tête. Tu le vois, Jean-Marc ? À la pointe, tu peux un verre, là. Ah oui, tu le vois ? Oui, allez, tu vas te mettre en position. Bon, allez, allez. Vas-y, vas-y. Il est derrière l'arbre, tu le vois ? Tu vois la pointe du sapin ? Oui. Je le vois. Je suis en train de manger en plein travers, peut-être à gauche. Je le mets, là. Tu me dis quand tu veux le gérer. Il n'y a pas de correction. Ok. Je vais dans la croix. Il faut que tu armes la carabine par-dessus. Eh, tu poses doucement le doigt sur la détente. Tu respires bien. Et tu y vas. Oui, oui. Il est mort, il roule dans le sapin, tu le vois ? Oui. Je ne le trouvais plus. Je ne le trouvais plus. Tu sais, je l'avais vachement bien au début. Et après, impossible de le voir. Tu m'as dit, mets ta main. Donc, j'ai mis la main. Et j'avais quitté le... La visée. Et je l'avais perdue. Et je cherchais, je cherchais. Ce qui était terrible, c'est qu'à un moment donné, tu me dis, tu voyais au-dessus du sapin, le truc à l'œil nu et... Dans la lunette, tu ne le voyais plus. Oh putain, c'est une super... Une sensation incroyable. De savoir qu'il est là et que tu le vois, tu ne le vois plus. Ça fait loin quand même. 195 mètres. Tu vois, si je te dis, c'est à cause du premier confinement. J'ai regardé season 24h sur 24 et j'ai vu des films. Donc, je suis allé sur YouTube et c'était super. Et ça m'a donné envie. Écoute, je crois que pour une première chasse en montagne, aujourd'hui, Bertrand, il a fait vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Déjà, au niveau du dépassement de soi, je crois que ça a été assez intense quand même. Oui, c'était très intense. Ça, c'était un frein à raton avec des grimpettes pour arriver jusqu'à la position de tir pour pouvoir priver ce beau chamois. Un super mâle, un animal de 13 ans. Et je peux te dire qu'un chamois de 13 ans en montagne, c'est déjà un très vieil animal. Un chamois classe 3. Pour une première, c'était un coup de maître. Merci. Merci. Avec plaisir. Pour votre guidage. Eh bien, écoutez, comme nous, on aime les traditions et qu'on ne peut plus aller chasser en Suisse, malheureusement, on a importé la petite Arvine en France. Donc, c'était un petit hommage pour vous les Suisses et puis pour vous dire que chez nous aussi, on savait s'adapter dans nos montagnes quand on a fait une belle chasse. Voilà. Demain, c'est toi qui as la tension quand même, parce que tout le monde a réussi quand même, Alain. J'ai la pression, je te jure. Déjà, les flingues, elles vont super bien. Donc, si je loupe demain, je suis grillé de... Tu peux dire que c'est le flingue, hein. Bonjour. Comment ça va, Joe ? Eh, ça va. Bien dormi ? Ah oui, bien. Bah oui. Et toi ? Bah oui, tip top. C'est bien, on est déjà en montagne. Bah, là, on est top, là. On se lève le jour, déjà. On va attaquer. Aujourd'hui, on est partis pour une journée de chasse aux chamois avec Alain et Joël, deux chasseurs qui sont venus spécialement de Suisse pour voir nos belles montagnes et surtout nos chamois. On est partis pour une belle journée parce qu'il y a un super temps. C'est les prémices du rut. Les chamois commencent à être très actifs. Et aujourd'hui, je pense qu'on va faire beaucoup d'observations. Le but aujourd'hui, c'est de prélever un très bon chamois, un bel animal, qui sera sûrement d'ailleurs un vieux chamois. Donc, écoute, j'espère qu'on verra ce grand chamois. Pourquoi tu viens ici ? T'as des chamois partout chez toi. Il n'y a pas des aussi gros. Et puis, il n'y a pas d'endroit autant sauvage que ça. C'est ce que je recherchais. C'était vraiment des coins où il n'y a pas une maison, il n'y a pas un humain. On est seul au monde. Et puis, ça rends tout le gibier. C'est magnifique. Pourtant, vous avez des beaux territoires de châche chez vous. Oui, oui, mais c'est plus petit. Il n'y a pas des vallées vides comme ça, des grandes vallées comme ça, avec autant de gibier, puis autant, peu de monde. On est seul au monde. Ça, je vois bien. Je n'ai jamais vu ça. L'écarté comme ça. L'écarté comme ça. Un vrai roux. Ouais, ça, c'est beau. Magnifique. Dieu, c'est beau, ça. Ça fait combien de temps que tu es là en train de télescoper ? Cinq minutes. Il y a des châmois partout, puis déjà des bolides comme ça. Un vieux châmois, Guillaume ? Un châmois, une classe 3. Il a moins de plus de 10 ans, facile. Très vieux châmois. Ça fait longtemps qu'on surveille. Allez. Ouais, allez. Vous y allez, Guillaume ? On y va, il faut rapprocher. C'est la bonne heure. Le bouc, il est sur pied. Il a l'air assez excité. Mais il est dans un trou, là, à l'ombre. Je pense qu'il va rester là un moment. On va vite à essayer de tenter une approche. Allez, c'est parti. T'as vu le châmois, Guillaume ? Écoute, on vient de revoir le gros bouc qu'on avait vu ce matin. On l'a perdu de vue. On pensait qu'il était monté se coucher dans une faille. On l'a plus vu d'un moment, on doutait, mais... Écoute, il était bien dans la faille. Et on s'est bien rapprochés. On va y mettre le télescope. Il a sorti que la tête pour les regarder avancer. Je peux te dire qu'il est malin, cet animal. C'est vraiment pas le comportement d'une jeune bête. On est en train d'approcher le bouc avec Alain. Il y a Anthony qui est resté en face. Et le bouc, il est rentré dans une faille de rocher. Pour le moment, il est tranquille. On va en profiter avec Alain pour s'approcher au plus près. Allez, c'est le bon moment de la journée. En plus, c'est le bonheur. 143 mètres, il est à côté. On ne le voit pas, ce chameau. Pas facile. Il est là, tu vois ? 150 mètres. Il voit bien la base du coup. Il faut que tu tires à la base du coup. Écoute, tu peux le tirer si tu es bien, Alain. Écoute, il a fait carreau. Sacré un tir. Sacré approche avec ce bouc. Superbe. Il nous a donné du fil à retordre. Là, on est tout en haut. Alain, il a fait un super tir sur le bouc. Une balle en plein coup. Couché. Ça t'est tir. On avait guère le choix, mais il a fait vraiment un très bon tir. Écoute, le chameau a fait carreau. Il a sauté la barre. On va aller au résultat. J'espère qu'il ne se sera pas cassé. Allez. Il est là, ton bouc. Attention au pierre, ici. Écoute, il est comme je l'avais vu. Un chamois d'une dizaine d'années, très élégant. Parce que je pense que ça fera partie de tes plus beaux chamois. Oui, j'ai tiré une fois un plus beau, c'est tout. Donc, c'est le deuxième plus beau en 25 ans de chasse. C'est vraiment les boucs à prélever, ça, tu vois, Alain. On préfère prélever ça, un bouc d'une dizaine d'années. Et de laisser les jeunes boucs qu'on a vus ruter, pas dans la vallée. On en a vu plein. Il y en a partout. Et puis, énormément de beaux animaux, des gros. Mouflons, chameaux, même des boucetins. Les bolides qu'on a vus. Il y a vraiment du beau gibier chez vous. Magnifique. Je te rends les honneurs pour ce très beau bouc. Merci beaucoup. Ce très beau bouc de 10 ans. Une sacrée chasse. Vie notre prochaine expédition. Abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada